Lorsque le gouvernement Legault a adopté sa réforme de la loi sur l'habitation, l'un des objectifs, c'était d'accélérer les mises en chantier partout à travers le Québec. À Québec, le maire Bruno Marchand constate une nette amélioration. Il est aujourd'hui possible d'obtenir un permis en 30 jours, un délai toutefois qui est quatre fois plus long à Montréal. Alain Laforêt. Puis c'est un terrain que vous avez acheté à la valeur Marchand? Vous vous êtes entendu sur un prix raisonnable dans les circonstances. Dans l'arrondissement Charlebourg, à Québec, Habitation Charles V a démarré il y a 24 mois. Un projet de 45 millions. 163 unités. Puis c'est livraison bientôt, là? C'est livraison en octobre. Dans ces immeubles, il y a 40 unités de trois à quatre chambres afin d'y loger des familles à prix abordable. Ça, c'est le penthouse ici. Oui, on est la vue sur la ville. On est quand même contents du résultat, puis ça va être livré à temps. Le 6,5, il est sur le papier à 1 200 $ par mois. Mais pour les familles qui vont venir ici, elles vont bénéficier toutes d'une subvention au loyer pour les grands logements. Et donc, elles paieront 25 % de leurs revenus. Il en manque encore. On en a 23 000 logements, plus ou moins, financés par le gouvernement, qui sont à différentes étapes de développement, de construction. Alors 23 000, c'est sûr que ça ne règle pas la crise. Est-ce que ça bâtit assez vite? Pour plein de raisons, la réponse est non, parce qu'on ne répond pas à la hauteur des besoins. Est-ce que ça bâtit plus vite? La réponse est oui. Juste à Québec pour répondre à la demande. Il en manque 1 000. Il faut continuer. Il faut continuer à pouvoir déposer des projets, avoir des nouveaux appels d'offres dans le FAC et puis utiliser l'argent qu'il va y avoir dans le fédéral. D'ici 2030, on va pouvoir les livrer. S'il n'y a pas de changement de zonage, Québec délivre un permis en 30 jours. Faites votre plan de match, puis présentez-le nous. Honnêtement, ce que j'ai beaucoup apprécié depuis une douzaine de mois, avec France-Hélène Duranson, c'est qu'on s'est assis et on a fait OK. Là, on ne peut plus travailler comme on travaillait. On ouvre la machine. À Montréal, il faut compter 120 jours, quatre fois plus de temps pour l'obtention des permis. Je pense qu'il y a des défis à Montréal. Il y a des défis au niveau de l'émission des permis. Je pense que l'administration en a pris conscience et qu'il y a des efforts qui sont faits pour accélérer les choses. Il n'y en a pas assez. Il faut continuer la cadence, mais il y a une dynamique qui est en cours en ce moment. Ottawa a répondu à l'appel. En logement, on tire bien notre épingle du jeu. Puis je vous dirais, depuis 2018, c'est 6,3 milliards. C'est des gros chiffres, mais c'est 6,3 milliards, dont 4 milliards pour la brique. 2,3 milliards pour aider les gens. On sait qu'on doit tous travailler ensemble, au lieu de s'insulter les uns les autres, tous travailler ensemble pour construire des logements abordables à Québec et ailleurs. Un politicien qui promettrait ou qui ne ferait pas du logement de priorité, c'est un politicien déconnecté. Depuis des mois, le premier ministre montre du doigt les immigrants comme étant responsable de la crise du logement. Si on n'avait pas ces 270 000 immigrants temporaires de plus, on aurait 100 000 logements disponibles. Il n'y en aurait plus de crise du logement. Ça serait zéro, la crise du logement. Est-ce que vous adhérez à la thèse du premier ministre qui dit que 100 % du problème, c'est l'immigration? Non. Non. Non, parce que oui, que des gens arrivent ici, ça nécessite d'avoir du logement. Mais n'oublions pas, le PIB de plusieurs villes canadiennes s'est enrichi. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé déjà. Alors je pense que le premier ministre a raison. Il faut ralentir la demande aussi. Allez, la Forêt TV, la Nouvelle. Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada